J'ai touché du doigt à justement la possibilité de faire concrètement des choses, de passer à l'action. Personne n'avait osé sous-titrer ces programmes alors qu'il y avait 6 millions de sourds et malentendants en France. Et là, je me suis dit non, je vais y arriver. Je suis allée à Londres, je suis allée en Italie, je suis allée aux États-Unis, je suis allée en Belgique, je suis allée en Italie, j'ai dit. J'ai allée au Canada pour voir tous les organismes de régulation de l'audiovisuel, analyser qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, comment est-ce qu'on peut sous-titrer, etc. Parce qu'aucune chaîne ne voulait sous-titrer les programmes. Je me suis rentrée, je me suis fait une analyse personnelle en séparant, effectivement, puisque ça coûtait cher, il n'y avait pas l'IA à l'époque, en mettant à part des chaînes du câble et du satellite qui n'avaient pas beaucoup de budget, en faisant un statut spécial pour les chaînes d'information en continu pour qui ça coûtait trop cher. Et ensuite, j'ai réuni les chaînes, les unes après les autres. Ah oui, mais madame, on ne peut pas mettre ça là. J'ai dit, si, si, il y a une solution, vous mettez là. Ah oui, mais madame, sur l'écran, on ne peut pas. J'ai dit, si, il y a une solution, vous mettez comme ça. Ah oui, mais madame, les laboratoires de sous-titrage, ça coûte trop cher. J'ai dit, si, si, regardez, ça coûte maintenant 9 euros au lieu de 12 euros par heure. Donc, j'avais toutes les solutions et ils ont vu que j'avais justement toutes les réponses. Et je pense que c'est comme ça aussi qu'on se fait respecter. Et des lettres ont commencé à pleuvoir au CSA, à la présidence du CSA, en disant que, waouh, on a sous titre un programme. Merci à madame Kelly de nous avoir écouté et d'avoir trouvé des solutions pour nous. L'autre sujet, qui est le sujet de la baisse du volume sonore. 19 juillet 2011, je n'oublierai jamais comment j'ai dû me battre pour ne serait-ce qu'apporter ce dossier en plénière pour qu'on puisse le valider tous ensemble. Là aussi, j'ai fait tout le monde. Là aussi, j'ai voyagé. Là aussi, je suis allée voir tout le monde. Là aussi, j'ai essayé de comprendre comment ça se fait qu'on puisse avoir une sorte de décibel tout à fait normale à la télévision, mais que l'énergie sonore était différente. J'ai commencé à prendre des équipes au CSA. On était 18, 19. J'ai fait des réunions. J'ai dit, je veux comprendre. Attendez, je ne comprends rien. C'est trop technique. Je veux comprendre. Expliquez-moi comment. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Que dit la loi ? Oui, mais il y a un vide juridique. Madame, là, on ne peut pas. J'ai dit, et on continuait les réunions, semaine après semaine. Elles duraient deux heures, trois heures. On était 18, 19. Ensuite, on était 8. Ensuite, on était 7. Ensuite, on était 5. Ensuite, on était 2 avec le directeur technique. Et je lui ai dit, je veux comprendre et je veux trouver une solution. Et on a fini par trouver. À ce moment-là, je crois que c'était en Allemagne, je ne sais pas, on avait trouvé la définition. Comment mesurer cette énergie sonore ? Et c'est là où, finalement, j'ai réussi à pouvoir la maîtriser, donner des limites, etc. Et avec les annonceurs, j'ai toujours travaillé en partenariat avec les annonceurs, avec les chaînes télé, etc. On a fini, ce 19 juillet 2011, à être le premier pays au monde à baisser le volume de la publicité par rapport au reste de programme sur les chaînes à la fois privées, à la fois publiques, à la fois sur les chaînes du câble et du satellite. Personne ne l'avait fait à ce niveau-là avant nous. Personne ne l'avait pas de la maîtriser.